hello à tous bienvenue les béliers dans votre guidance du mois de juin 2024 j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous toujours ravie d'être là avec vous ma petite prairie avant de commencer je vous rappelle ce sont des guidances générales ne prenez que ce qui résonne avec vous ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie ces vidéos que je vous offre tous les mois existent pour ouvrir votre coeur votre esprit à une nouvelle réalité une nouvelle vision sur vous sur votre quotidien merci les amis pour votre fidélité continuez de partager autour de vous à d'autres béliers ça peut les aider sur leur chemin mettez des pouces des likes des j'aime abonnez vous en activant la petite cloche et bien sûr commenter les amis je lis tous vos commentaires toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les jours et d'élever la chaîne sur youtube visitez mon site internet www nilacoachdevie.com prenez rendez vous avec moi pour une guidance personnelle un soin énergétique des libérations karmiques des soins transgénérationnels allons voir ce qui se répète dans votre vie allons voir ce qui se répète dans votre famille et qui nécessite votre intervention allons aussi explorer ensemble les mémoires de votre âme dans les annales akashiques allons répondre à vos questions liées à votre mission de vie à vos dons et à vos talents je serai ravie de vous accompagner je consulte à distance via skype et whatsapp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations et bien je pense que je n'ai rien oublié mes petits béliers on y va avec l'horoscope magnétique d'isabelle serf pour ce mois de juin 2024 n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si lunaire signe vénusien ça complète le tirage et les amis la guidance annuelle qui est toujours en ligne elle est détaillée trimestre par trimestre alors qu'est ce qu'on nous dit aujourd'hui on te demande de faire confiance à ton corps tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle énergétique il n'en est rien ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant tu vas t'ouvrir de grandes portes surtout en lien avec ta spiritualité bon les amis si vous vous sentiez épuisé fatigué si vous vous sentiez bizarre dans votre corps physique on vous dit que eh bien vous êtes en pleine transformation vous êtes en plein changement pour certains et certaines d'entre vous vous montez en fréquence vibratoire vous ascensionner peut-être vous êtes peut-être en plein éveil spirituel mais on voit bien que votre corps essaye de s'adapter à tous ces changements là d'accord donc soyez gentil avec vous soyez à l'écoute de ce corps qui accueille de nouvelles génères qui accueille de nouvelles énergies qui accueille de nouveaux changements ok donc faites attention à votre alimentation faites attention à bien faire du sport oui le sport va aider aussi à intégrer ces nouvelles fréquences il a son rythme votre corps même si votre tête les béliers veulent aller plus vite que la musique le corps à son rythme et on doit être dans l'écoute de ce corps qui nous parle vous avez peut-être besoin de dormir plus que d'habitude vous avez peut-être besoin de vous nourrir différemment écoutez vous faites vous confiance faites confiance en ce corps qui sait ce qui est le plus juste et le plus aligné pour vous d'accord et puis pour certaines pour certaines personnes on voit bien que dans des situations et même dans des relations il y a de plus en plus de sensibilité il y a de plus en plus de ressenti on voit bien que votre corps vous guide à sa manière à vivre certaines choses ou pas à accepter certaines choses ou pas pourquoi en cette compagnie je me sens épuisée est ce que cette personne de par les discussions qu'on a ensemble ne viendrait pas me pomper de l'énergie par exemple voyez parfois on a des des relations comme ça qui nous vampirisent on s'en rend pas compte et on fait éponge d'accord il y a aussi le fait de s'alimenter correctement peut-être que vous avez du mal à changer d'alimentation alors que ça vous réclave peut-être de manger plus sainement moins souvent oui oui peut-être que vous avez vous ressentez le besoin de manger de plus petites quantités aussi voyez ce qui se passe en tout cas et qui vous invite à être aligné avec votre corps là le corps la santé du corps va être important de ce mois ci et d'ailleurs on vous invite à prendre rendez vous avec votre médecin généraliste d'accord si vous n'aviez pas eu le temps de le voir alors je ne fais pas les questions santé mais il est très important de se faire suivre aussi bien psychologiquement que physiquement par son médecin traitant d'accord et puis pour d'autres on voit bien que votre spiritualité a grandi d'accord on l'a vu avec ce corps qui intègre une nouvelle identité qui intègre de nouvelles fréquences c'est pas facile pour lui on est bienveillant avec soi on prend le temps qu'il faut on voit bien cette spiritualité qui prend de plus en plus place dans votre vie vous avez envie de découvrir de nouvelles choses vous avez envie de faire grandir vos dons vos talents vous avez envie d'en savoir plus sur votre religion sur le courant spirituel qui vous appelle on voit bien que voilà ça vous attire ça vous appelle on vous dit travailler sur ces idées là travailler sur ces inspirations là parce que vous allez développer votre potentiel votre plus grand potentiel authentique et votre plus grand potentiel spirituel d'accord donc vraiment là les béliers ce mois ci c'est on voit bien qu'il ya quelques que votre âme elle reprend en main sa vie voyez ce que je veux dire il y avait l'ego il y avait le mental inférieur et le mental supérieur qui est lié à votre âme à votre moi supérieur on voit bien que il ya un cap qui est dépassé ce mois ci vous allez être beaucoup plus aligné beaucoup plus en confiance face aux questions liées à la spiritualité liées à l'énergie éthique liées liées à l'ésotérisme aussi par exemple lié à vos dons et talents votre mission de vie ok donc en gros on vous demande de travailler sur la circulation de vos énergies que ce soit dans votre corps ou dans votre tête ok ok on continue attention à l'estime de vous attention à l'estime de vous quand on sent quand on est dans ces énergies là de transformation il n'y a pas transformation facile les béliers d'accord le bébé qui vient au monde il vient en pleurant il fait difficilement son chemin vers la sortie l'accouchement est difficile donc il n'y a pas de transformation facile il n'y a pas de renaissance facile il n'y a pas de j'ai tendance à dire souvent il n'y a pas de travaux sans bruit donc attention à ces parties de vous qui vont peut-être se sentir en manque d'estime ok vous avez des points forts et vous avez aussi des points faibles comme tout le monde le tout c'est juste d'être bienveillant avec soi et d'arrêter de vous dire que vous êtes moins bien que les autres ou que oui ou d'arrêter de de ne pas vous aimer comme vous devriez vous aimer bon je pose ça là on continue on continue avec l'oracle de la triade on va aller voir ce qu'on a à vous dire les béliers à sors d'embellie lune en bélier vénus en bélier et c'est pas simple c'est pas simple protection avec niké la déesse niké il me semble que niké aussi c'est athéna donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous avez une relation particulière avec niké athéna la sagesse le courage athéna c'est aussi la déesse de la guerre mais elle a aussi cette capacité d'être clairvoyante dans ce qui peut aussi se passer accompagné de son animal totem la chouette vous êtes en phase d'acquérir une nouvelle sagesse ancestrale religieuse spirituelle il ya quelque chose comme ça avec le fait de de monter en conscience d'être connecté à plus grand que soi et de se sentir aussi protégé d'accord alors vous êtes le mâle alpha vous êtes le mâle alpha vous êtes la déesse alpha d'accord vous êtes celle qui est inspirée vous êtes celle qui par vos actions qui par vos idées inspire les autres et oui vous devez accepter aussi de porter ces messages là de leadership d'affirmation de passage à l'action d'accord c'est le début d'un cycle c'est tout neuf même si c'est encore inconfortable voilà c'est le mot que je cherchais tout à l'heure il n'y a pas de transformation confortable oui c'est encore inconfortable c'est difficile pour moi ni là tout ça c'est nouveau je fais face à une nouvelle sagesse à une nouvelle manière de réfléchir de penser je ne me sens plus comme avant je ne me reconnais plus comme avant bah oui vous ne serez plus jamais la même ode vous ne serez plus jamais la même fabienne vous ne serez plus jamais le même david le même pascal la même sandrine en connecter à votre âme connecter à votre moi supérieur vous allez vers le divin l'éternel l'éternité donc il ya il ya des nouveautés ce mois ci il ya des fréquences nouvelles il ya des énergies nouvelles et il ya le commencement d'une nouvelle vie d'accord et on vous dit vous êtes protégés avec cette carte sentez vous en sécurité vous êtes protégés on vous soutient et ce soutien il vient du divin donc c'est il est fort votre tirage les béliers faut que vous l'entendiez peu importe ce que vous vivez que ce soit logique ou pas vous êtes protégés le divin vous accompagne dans cette transformation dans ce nouveau cycle qui vous amène vers l'éternel qui vous amène vers plus de silence à l'intérieur de vous ah oui bah nous qui avons l'habitude d'analyser sur analyser les choses notre mental ça va pas lui plaire ce qui se passe mais avec sans résistance vraiment sans résistance je sens que le mental inférieur va vraiment laisser la place au mental supérieur voyez comme c'est comme si enfin la guerre se s'arrêtait entre le coeur et la raison ça suffit voyez il ya un truc comme ça voilà l'ego reconnaît enfin le divin l'ego le mental inférieur reconnaît enfin l'âme et se laisse volontiers guider par ses énergies d'accord donc on les conflits vont être résolus moi pour moi vous dépassez vos contradictions vous sortez de votre dualité et il ya cette stabilité il ya cette sécurité qui s'installe de plus en plus à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous je vous vois vraiment en état de sagesse en état méditatif alors cet état méditatif c'est je pense par moi même je suis indépendant je ne suis plus nourri par mon ego qui veut faire la guerre qui veut être dans l'orgueil la fierté qui va avoir le dernier mot il ya une recherche de vous même qui est extrêmement authentique les réflexions que vous allez avoir et que vous avez elles sont liées au à la à une sagesse divine trop bon allez on y va avec les messages de ton âme très divin il est très très céleste votre tirage très spirituel en tout cas c'est l'énergie qui domine ce mois 6 écouté au fond de toi de ton être de ton âme tu sais tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute toi simplement laisse toi guider par ton intuition oui ça y est ça y est enfin le mental lâche prise j'ai confiance je contemple ma vie je contemple le chemin parcouru et je m'écoute davantage s'écouter c'est faire confiance à sa boussole intérieure s'écouter c'est faire confiance à ce que dit le corps à ce que ressent le corps s'écouter c'est écouter cette voix à l'intérieur de nous c'est cette intuition on est guidé par différentes synchronicités d'accord alors navré si vous entendez les travaux je vais vérifier si j'ai bien fermé la fenêtre je retoucherai je retoucherai le bruit je suis désolée j'ai les travaux à côté de chez moi et au marteau piqueur et c'est intéressant parce qu'avant de commencer votre guidance les béliers j'étais dans des énergies de perfection encore fallait que ça soit parfait le chat qui grattait la porte le marteau piqueur le manque de luminosité je me suis dit qu'est ce qui se passe ça vient me chercher dans cette envie de perfection continuelle stop je me suis dit stop stop on fera de notre mieux comme d'habitude et on donnera le meilleur de nous même et c'est ce qui se passe aussi pour vous ce mois ci je fais de mon mieux avec tous ces changements et je m'écoute si ça me réclame de dormir je dors si ça me réclame de me respecter je me respecte et je pose des limites avec les gens avec les situations en tout cas je ressens ce qui est juste pour moi et je me donne plus d'amour je me donne plus de bienveillance dans mes choix dans ce que je suis dans ce que je peux ressentir au quotidien donc laissez vous guider laissez vous guider parce qu'il est plus grand que vous parce qu'il est plus juste que vous d'accord j'ai encore cette image de tornade ça fait deux fois que je la vois cette tornade vous savez certaines tornades dans notre vie n'existe pas pour pour détruire notre vie quand les tornades arrivent dans notre vie de changement elles existent pour nous montrer pour balayer notre chemin aussi donc on voit cette image où cette tornade elle est là et elle balaie un chemin un nouveau chemin qui était là depuis le début mais qu'on ne voyait pas à cause de de nos conditionnements de nos modes de fonctionnement des charges familiales des poids familiaux de l'ego ok moi ça me parle ça me parle aussi parce que je suis je fais de mon mieux aussi pour pour gérer cette transformation que je vis et j'ai des parts encore en dualité en moi j'ai des enfants blessés et j'y travaille je sais pas si comme moi vous vous avez encore des enfants à approcher des petites filles des petits garçons comme ça qui n'ont pas exprimé leur colère qui n'ont pas exprimé leur peur qui n'ont pas exprimé leur manque d'amour il est temps peut-être d'aller aux racines de ces manques et ça passe ça passe par l'enfant intérieur aussi ok let's go avec le tarot let's go my friend avec la sagesse des anges de Radleg Valentine on y va pour la coupe de ce mois-ci oui ils me disent soyez gentil avec vous les béliers n'allez pas plus vite que la musique il y a quelque chose qui se met en place et tout a son timing divin tout a sa raison d'être le 10 de coupe et la reine de denier waouh très beau donc c'est à la fois spirituel mais c'est à la fois énergétique vous voyez on a ces énergies de coupe d'émotions de sentiments liés aux énergies de votre corps aux énergies de tous vos corps d'accord qu'ils soient éthériques qu'ils soient liés à votre énergie de vie et à la matérialité d'accord donc il y a un grand bonheur il y a un grand bonheur pour vous enfin je me sens à ma place à ma juste place avec la bonne famille alors une famille de coeur ou une famille de sang peu importe mais on voit bien que vous avez trouvé votre place vous n'êtes ni trop ni peu vos parents ont leur chemin à vivre chacun a ses casseroles chacun a ses charges ils ont aussi leurs leçons de vie à apprendre on voit bien que vous êtes ok avec ça les béliers il y a vraiment quelque chose avec j'arrête de vouloir sauver tous les membres de ma famille j'arrête de vouloir sauver toutes mes amies de ce qu'elles peuvent traverser j'arrête de vouloir absolument les aider dans ce qu'elles dans ce qu'ils vivent dans ce qu'ils traversent ils ne veulent pas c'est leur choix mais moi je choisis d'être heureuse dans mon mariage je choisis d'être heureux dans mon mariage et je veux que ça dure donc il y a vraiment le fait de se protéger spirituellement et de se protéger énergétiquement voilà pour certains et certaines d'entre vous on voit bien que vous avez beaucoup de mal à faire partie d'un groupe alors ça peut être un groupe amical ça peut être un groupe professionnel et pourtant vous vous faites de votre mieux vous êtes reconnu pour vos dons vos talents votre expertise au travail vous voyez ça peut être ça aussi ça y est c'est la fin d'un cycle professionnel avant c'était une famille professionnelle mais ni là je me sens plus à ma place j'ai fait de mon mieux en fait j'ai été loyale j'ai donné le meilleur de moi-même mais je sens que je suis plus alignée j'arrive à une fin de cycle merci à eux de m'avoir appris tout ce que j'ai appris mais pour mon avenir professionnel et financier je suis appelée ailleurs et puis pour d'autres oui il y a cette communauté il y a cette communauté il y a ses amis et vous vous rapprochez de ses amis vous vous rapprochez de cette communauté elles sont bonnes pour moi ces énergies communautaires elles sont justes je me sens bien voilà et puis j'ai cet amour amical qui est comme familial pour moi et ça me fait du bien il y a de la générosité il y a de la stabilité et les gens ne sont pas avec moi pour de l'argent voyez il y a un truc comme ça et puis pour d'autres oui il y a un nouveau bonheur en famille enfin enfin j'accède à un autre niveau de bonheur dans ma famille avec ma famille avec mes enfants l'amour est partagé je me sens beaucoup mieux je me sens beaucoup plus stable à l'intérieur de moi et dans mon quotidien la reine de denier c'est aussi la mère de famille c'est celle qui sait organiser son quotidien qui réorganise son quotidien donc il y a comme une réorganisation au niveau familial au niveau du quotidien familial qui vous va bien ce mois-ci ok et puis pour d'autres oui oui au niveau énergétique et spirituel on voit bien cette famille dysfonctionnelle qui vous amène justement à travailler sur vos liens à travailler sur vos blocages transgénérationnels parce qu'ils sont liés aussi à l'aspect financier d'accord on voit bien que les problèmes émotionnels dans votre famille vous empêchent d'avancer au niveau financier au niveau professionnel au niveau de vos projets vous qui avez envie de vous réaliser on va aller voir un peu ce qui se passe en dessous 7 de denier et 7 de denier et le 8 de coupe bon vous voyez on est toujours dans les énergies l'énergie de votre santé et aussi l'énergie émotionnelle donc on voit bien que c'est lié les deux sont liés donc on vous le dit patience et confiance les changements et les réorganisations que vous avez apportés dans votre relation à la famille font leur chemin il y a des graines qui ont été plantées maintenant il ne faut pas aller plus vite que la musique vous ne pouvez pas demander à tout le monde d'avoir le même rythme que vous vous ne pouvez pas forcer votre corps à guérir plus vite qu'il ne peut ok 8 de coupe on passe à autre chose j'ai besoin de passer à autre chose j'ai besoin d'apporter de grands changements dans ma vie et voilà je quitte une situation je quitte des relations qui ne sont qui sont néfastes pour moi qui sont néfastes pour ma santé émotionnelle voyez je parlais de vous respecter tout à l'heure il y a un tri qui va être fait dans vos amitiés dans dans vos liens familiaux d'accord et puis pour d'autres oui le bonheur familial oui il y a vraiment quelque chose qui s'installe alors ça peut être lié à une communauté peut-être que vous êtes en train de créer votre propre communauté sur un réseau social sur youtube sur instagram on voit bien que ça prend son temps à se tisser les liens prennent leur temps à se tisser et et c'est cette nouvelle communauté elle vous invite vraiment à quitter l'ancienne vie à vous sentir comme à la maison avec ces gens là voyez c'est très beau ce que je ressens vraiment c'est famille de coeur en tout cas il y a un grand bonheur voilà il y a un grand bonheur on se sent à sa place on va fonder un foyer aussi pour certains et certaines d'entre vous on va fonder un foyer et il est peut-être question d'un voyage important oui le huit de couple c'est aussi ce voyage qu'on fait et qui nous permet d'être plus solide à l'intérieur de soi plus confortable à l'intérieur de soi dans sa vie professionnelle dans son quotidien en tout cas il y a de grands changements qui vont être apportés et ça passe peut-être par cette quête spirituelle le huit de couple c'est aussi le voyage intérieur j'ai besoin d'en savoir plus j'ai besoin d'aller aux racines de ce que je suis de comprendre qui je suis justement pour avoir pour aller vers ma mission de vie pour aller vers une autre abondance de paix, d'amour et financière c'est très très beau très 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 beau donc chaque chose les choses se mettent en place à leur rythme et elles changent aussi à leur rythme donc apportez-vous douceur et amour voilà ce que me disent vos énergies ce mois-ci on rentre il y a une unité familiale on se sent vraiment plus proche de certaines catégories de personnes il y a un truc comme ça on y va avec votre état d'esprit les béliers passez aux étapes suivantes choix audacieux et ambitieux associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves voyez deux de feu c'est vos énergies on voit encore c'est ce besoin cette envie de se rapprocher de personnes comme vous qui ont la même vision de la vie que vous qui ont la même vision de la famille que vous c'est comme créer une famille dans une famille voyez c'est à votre image c'est juste c'est équilibré c'est sain ce mois-ci il y a un partenariat fructueux pour vous on vous demande de rassembler toutes les informations on vous demande de vous projeter voilà même si vous ne pouvez pas agir maintenant projetez-vous sur les changements professionnels que vous avez envie d'entamer c'est très professionnel aussi c'est comme si vous aviez besoin d'équilibrer la vie pro et la vie familiale ou que la vie familiale doit être équilibrée à votre future vie pro en tout cas il y a besoin il y a un fort besoin d'harmonie et de sécurité voilà je m'écoute oui mais sans mettre en danger ma vie de famille ok en tout cas moi je vois de belles choses vraiment il y a un grand bonheur moi je vous vois réussir dans vos projets vos choix sont vos choix vont être récompensés il y a du succès il y a de la réussite dans vos projets professionnels qu'attendez-vous ? qu'attendez-vous ? il y a comme une une belle libération et il y a ce partenariat encore qui ressort et qui est fort pour vous donc creusez creusez les amis ces idées-là creusez ces inspirations-là on y va avec les défis les challenges en tout cas attention à ne pas trop réfléchir c'est ça aussi le 2 de feu enfin ouais le 2 de bâton excusez-moi c'est aussi le fait de attention à ne pas trop réfléchir vous avez des idées vous avez des inspirations ne vous auto-sabotez pas à trop vouloir analyser à freiner les choses on s'auto-sabote bah vous voyez le 7 d'épée il fallait qu'il intervienne ce 7 d'épée parfait c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire j'avais une énergie d'avance mais c'est ça c'est n'ayez pas peur de vous tromper n'ayez pas peur d'échouer c'est comme ça que vous allez recalibrer vos projets c'est comme ça que vous allez recalibrer la direction à prendre au niveau professionnel d'accord donc n'ayez pas peur de vous tromper ok et n'ayez pas peur de faire des erreurs c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on avance c'est même recommandé que vous fassiez des erreurs les béliers c'est comme ça qu'on affine nos objectifs qu'on affiche qu'on affine nos projets d'accord et puis on vous le dit encore une fois ne vous trahissez pas n'allez pas à l'encontre de votre coeur n'allez pas à l'encontre des besoins de votre âme ne vous trahissez pas à cause du regard des gens à cause du jugement des gens si vous avez envie d'être pâtissière alors que vous êtes je sais pas moi que vous êtes directeur de la communication pardon directrice de la communication mais si vous êtes passionné de pâtisserie et que vous avez envie de faire de la pâtisserie plus que tout ne vous trahissez pas voyez il y a quelque chose comme ça avec est-ce que je m'aime assez pour tenter une nouvelle expérience professionnelle qui me passionne il a encore question d'estime de vous même quelle est la valeur que vous vous donnez combien vous coûtez les béliers ne donnez pas votre pouvoir aux autres ne laissez pas le jugement de la famille le regard des autres vous empêchez de réaliser des projets de coeur ok oui donc toujours cette dualité j'y vais j'y vais pas mais si je me trompe j'aurais perdu du temps le temps c'est de l'argent il y a quelque chose comme ça avec ça y est je peux pas je peux pas continuer à analyser sur analyser tout ce qui se passe je dois poser des actions je dois voilà il y a des choses que je dois mettre sur la table voyez on y va avec les ressources les forces super 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 et peut-être que ce partenariat c'est enfin cette rencontre que vous attendiez depuis longtemps une âme sœur une âme frère une âme amie cette cette personne vous donne de l'énergie vous donne du courage vous donne de l'amour pour aller de l'avant donc il va se passer quelque chose d'imprévu d'inattendu ce mois-ci une rencontre forte un changement fort une opportunité à saisir un voyage peut-être auquel oui un voyage qui n'était pas forcément préparé mais on voit bien que c'est signe de renouveau d'accord donc merci au passé merci pour tout ce que vous m'avez appris merci la famille merci les ancêtres mais il est temps pour moi de prendre une nouvelle direction et ce signe fort de la vie cette opportunité positive qui arrive à moi de voyager d'être avec une autre personne m'amène vers une renaissance m'amène vers et bien un ordre divin ça revient encore oui 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 il y a quelque chose comme ça avec le fait de rééquilibrer les choses d'accord donc le 8 de coupe pardon le 8 de feu c'est c'est un beau succès ça veut dire que vous allez dépasser un cap peut-être même sans le savoir là vous êtes peut-être en train de ruminer quand est-ce que ça va changer quand est-ce que ça va changer quand est-ce que je vais passer au dessus de ça quand est-ce que ça va se terminer et du jour au lendemain il y a quelque chose qui va se terminer sans que vous vous rendiez compte aussi c'est ça aussi la réussite sans préparation c'est que vous attendez les billiers qu'on vous dise bon le 15 juin les amis votre transformation sera terminée non ça se trouve elle sera terminée avant ok donc il va se passer quelque chose d'imprévu ce mois-ci pour vous un événement que vous n'attendiez pas et qui va vous aider à aller de l'avant qui va vous aider à dépasser un cap qui va vous aider à croire en la magie de la vie donc encore une fois peut-être une âme sœur une âme amie comme ça mais la renaissance c'est là c'est une évidence on y va avec le résultat la réponse et puis cette renaissance ça vous sort du schéma qui se répète lié à votre égo qui aime bien être obsédé waouh assise de feu qui aime bien être obsédé par par l'analyse super super victoire réussite on y est libération voilà il y a quelque chose qui vous libère alors cette inattendue cette surprise inattendue ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être le retour d'une amie qui vous propose de travailler avec elle d'un ami qui vous propose de travailler avec elle avec lui ça peut être un coup de foudre les coups de foudre oh là là mon dieu les coups de foudre ça donne des papillons dans le ventre ça nous invite à être fou un peu fou un peu folle et voilà c'est libérateur donc là il y a un coup de pouce de l'univers vraiment il y a une surprise inattendue là il y a un coup de pouce de l'univers qui vous sort un peu d'un handicap alors financier ça peut être un contrat de travail d'accord voilà une opportunité de travail à saisir j'ai entendu parler de ceci cela on m'a parlé de ceci cela est-ce que tu as envie de il y a un coup de chance là comme ça libérateur qui amène à un nouveau départ ok et puis c'est inattendu aussi alors souvent les coups de foudre peuvent nous libérer de certaines relations néfastes toxiques avant on n'osait pas quitter sa zone de confort et puis un jour on tombe on tombe amoureux de quelqu'un d'autre et là notre vie change ça nous donne des ailes pour quitter ce qui nous fait souffrir pour quitter ce qui nous fait du mal ce qui nous handicap d'accord mais en tout cas on voit bien que tout revient à l'équilibre ça y est je reprends les rênes de ma vie je reprends mon pouvoir je suis de nouveau puissant alors qu'avant je me sentais impuissante et puis pour d'autres vous acceptez enfin ce rôle de leader vraiment il y a un truc avec le leadership enfin vous allez vous dire il faut que j'arrête de me mentir je suis un enseignant je suis un professeur je suis un coach je suis un patron je suis un leader je ne peux plus continuer à faire le mouton dans cette société je dois l'accepter et peut-être que c'est en acceptant cette révélation que vous allez vous libérer de liens de situations comme ça qui vous enfermait en tout cas je vous vois redevenir l'empereur de votre vie c'est votre carte hein l'empereur on recadre les choses on structure différemment il y a de l'ordre qui revient pour le meilleur pour le bonheur et on voit bien ces liens qui sont coupés avec l'ego avec des anciens partenariats voilà oui je vous dis hein l'univers l'univers vient vous filer un coup de pouce là voilà on sort de ça j'entends c'est plus pour toi accepte le perfecto on y va avec le professionnel les amis du succès très belle carte hein les béliers très très belle carte c'est un renouveau positif libérateur en plus c'est vraiment une surprise inattendue qui vous libère l'enthousiasme et oui la joie de vivre enfin je récupère cette joie de vivre cet enthousiasme qui me pousse vers l'avant enfin j'ai cette passion je m'en sers comme moteur c'est un catalyseur un rêve et j'y vais je m'exprime pleinement par cette passion j'ai confiance en moi et je partage je partage cette joie elle est contagieuse votre joie ce mois-ci les béliers donc il y a un enthousiasme pour un projet il y a un enthousiasme pour un nouveau contrat de travail qui va vous demander beaucoup de patience bah oui et c'est ce nouveau projet il est communautaire voilà je sens vraiment encore on vous le dit votre bonheur les béliers il est dans cette communauté il est dans la création de cette communauté dans la création de cette famille de coeur il y a vraiment ce truc de un projet communautaire renforce les liens mais il y a aussi ce respect en commun vous aurez le même but en commun voyez donc je sais pas quelle est cette inspiration que vous avez quelle est cette idée que vous avez quel est ce projet que vous avez mais en tout cas en communauté il est très très favorable d'accord donc ça peut être enseigner à des enfants travailler avec des enfants enseigner à des adultes travailler avec des adultes en étant professeur enseignant de ces enfants de ces adultes voilà il faut vraiment que vous acceptiez cette position de leadership où vous partagez votre expérience vos connaissances avec enthousiasme pour aider les autres à avoir confiance en eux à rester positif à à grandir à mûrir voyez il y a vraiment un projet comme ça alors oui ça va vous demander de dépasser certaines limites ça va vous demander de la patience travailler avec les enfants c'est jamais facile par exemple ça va vous demander de faire preuve de maturité donc du coup ça vous amène à à d'autres phases d'introspection qui résistent voyez à d'autres libérations chez vous qui résistent mais bon on en parlera dans un prochain épisode c'est un peu comme une série tout ça en tout cas bonne nouvelle bonne nouvelle bonne nouvelle qui ravive la flamme bonne nouvelle qui qui vous inspire on y va avec le béline pour les béliers oui vous êtes dans de nouvelles énergies de joie argent famille l'étoile de la femme le ciel la passion et l'inconstance bon entreprise hein c'est le mot d'ordre création d'une entreprise création d'un projet d'entreprise il y a un truc avec la construction de maison aussi peut-être des travaux liés à la maison peut-être quelque chose en lien avec l'immobilier le bricolage la décoration intérieure je sais pas mais le bricolage les travaux reviennent beaucoup beaucoup peut-être que vous êtes architecte aussi il y a quelque chose en lien avec le fait de construire regardez succès reconnaissance oui vous vous êtes leader hein voilà vous êtes leader vous êtes fait pour pour travailler à votre compte voilà n'ayez pas peur de prendre des risques financiers voyez l'argent et le ciel le message est fort vous êtes protégés vous êtes guidés ayez confiance en vous ayez confiance en l'univers investissez votre énergie votre temps dans ce qui vous tient à coeur dans ce qui fait vibrer votre joie dans ce qui vous rend vivant dans ce qui vous connecte à votre amour propre à l'estime de vous à votre féminité à votre intuition à votre sensibilité donc avec la carte du ciel et avec l'argent on vous dit ayez confiance tout se passera tout se passera pour le mieux au niveau financier prenez cette direction de coeur écoutez vous pour certains et certaines d'entre vous il y a vraiment de grosses questions liées à l'argent et à la famille vous avez envie de suivre vos inspirations vos idées mais il y a ce cadre à sécuriser avant au niveau financier pour d'autres encore on voit bien que vous travaillez pour la famille avec la famille et que au niveau sécurité financière tout est parfait vous voyez il y a quelque chose avec bah je travaille pour ma famille je travaille avec la famille et je me sens en sécurité dans cet héritage familial j'ai peur d'aller de sortir du cadre vous voyez on en revenait au jugement au regard des autres et pourtant j'ai cette envie de créer ma propre société de construire mes propres projets mais que vais-je devenir si je quitte le cercle familial qui me sécurise financièrement d'accord pour d'autres on voit bien que vos problèmes d'argent vos problèmes liés à l'abondance sont liés à la famille d'accord et principalement à la lignée maternelle de cette famille on voit bien que il y a de la soumission il y a cette grosse énergie de patriarcat sur la famille dans la famille c'est comme si les femmes de votre lignée n'avaient pas le droit de travailler n'avaient pas le droit d'avoir leur propre argent il y a quelque chose que vous portez chez vous comme ça où vous êtes en pénibilité c'est comme si vous deviez produire plus d'énergie plus de choses pour sortir de ça de cette souffrance accumulée en tout cas je vois beaucoup de femmes dans votre lignée qui étaient dépendants des hommes d'un frère d'un mari et qui ne pouvaient pas avoir des postes qui étaient plutôt à la maison dans le foyer à gérer la famille il y a quelque chose comme ça d'accord ? et c'est de là que vous détenez vos irrégularités financières les doutes les incertitudes que vous avez par rapport à l'argent aux professionnels sont liés justement à cette lignée maternelle d'accord ? et peut-être que vous avez aussi des problèmes en lien avec votre féminin sacré les blessures liées au féminin sacré allez voir dans ces blessures là pour d'autres bon on voit bien cette passion qui est là vous avez envie de faire confiance vous avez cette force vous avez cette combativité pour aller de l'avant pour gérer vos projets mais le mental vient semer voilà vient semer le bazar vient faire son 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 rabat joie oui voilà j'entends rabat joie d'accord ? donc ne soyez pas rabat joie en tout cas ne laissez pas votre égo être rabat joie dans ce qui vous fait vibrer voilà on voit bien pour certains et certaines d'entre vous des projets liés à l'enfant ça revient à la famille à la psychologie de la famille à la construction de la famille qui reviennent ça c'est bon pour vous ça vous passionne de réparer les liens familiaux de réparer les liens d'un couple de comprendre les liens affectifs de trouver des un truc très psychologique très coaching familial là qui vous passionne les coaching peut-être généalogique ancestral comme ça en tout cas on voit bien que vous aimez aider la famille aider les enfants de la famille aider le couple il y a de plus en plus cette sensibilité qui s'installe mais est-ce encore une fois le bon endroit le bon chemin c'est les béliers on est sujet à ça constamment dès qu'on on est prêt à se lancer dans un nouveau projet tout de suite nos peurs nous rattrapent mais je vous vois créer avec beaucoup de passion cette entreprise et je vous vois vous donner une chance on vous dit c'est du succès c'est la bonne direction donc oui vous êtes vulnérable par rapport à ça mais cette vulnérabilité que vous touchez chez vous elle est bonne elle est bonne parce qu'elle apporte son lot de tendresse de douceur elle fissure la carapace un peu du bélier conquérant du bélier guerrier voyez donc vous allez de plus en plus vous aligner à cette féminité et de la douceur de l'amour dans notre vie de bélier ça fait du bien les amis on y va pour les conseils l'oracle des inspirantes et après on ira voir le sentimental tout ce qui est lié à la famille tous les projets liés à la famille sont bons si ça vous rend heureux et heureuse bien évidemment et si vous sentez que vous êtes entêté à rester dans des liens familiaux concernant certains projets là c'est différent force et courage la vie est pleine de défis et ce d'autant plus sur un chemin initiatique d'éveil spirituel qui vous incite à dépasser vos blocages limite blessures et mémoires karmiques si votre âme est venue expérimenter cela dans cette incarnation c'est parce que votre puissance s'est construite à l'épreuve des nombreuses vies antérieures que vous avez vécues votre force et votre courage sont colossaux bien plus grands que ce que votre esprit ou votre ego peuvent imaginer oui tout ce que vous avez vécu là au niveau du de l'énergie familiale au niveau de l'énergie amical au niveau professionnel ça ça existe ça revient ça contribue à votre force n'oubliez jamais les béliers que l'univers ne vous enverra jamais d'expériences qui ne sont pas à la hauteur de votre force et de votre courage donc oui vous êtes très fort vous êtes très forte et bravo regardez le chemin parcouru regardez toutes ces blessures toutes ces souffrances que vous avez dépassées libérées qui sont liées à la famille à l'argent à l'amour qui sont liées à votre réveil spirituel donc oui il reste encore quelques il reste des choses à libérer au niveau karmique notamment parce qu'on est dans l'année du karma donc il y a des choses si vous voyez des choses se répéter encore et encore vous avez gagné en lucidité les béliers donc vous allez comprendre qu'il y a du karma là à libérer donc croyez en vous croyez en cette force de vie que vous avez qui vous a permis de rester debout comme ça mensonge et trahison certaines vérités vous ont été cachées et elles vont être mises en lumière prochainement si cette nouvelle est difficile à vivre pour vous prenez le temps d'accueillir les émotions qui vous traversent et de vous apporter de la douceur vous détenez en vous la force, le courage et la bonté du coeur pour surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure oui au travail on vous a menti on vous a fait croire que vous alliez avoir une augmentation on vous a fait croire que vous alliez avoir une promotion vous n'avez rien eu et pourtant on vous a brossé dans le sens du poil merci pour ce que tu as fait merci pour tes projets réalisés merci pour tout ce que tu as apporté mais nous ne pouvons pas t'accorder cette promotion cette augmentation donc oui il y a encore de la blessure de trahison à libérer là pourquoi ? parce que vous attendez toujours une validation de l'extérieur les béliers estimez-vous tout à l'heure je vous le disais combien coûtez-vous ? on en revient encore à cette phrase est-ce que c'est les autres qui doivent décider de votre valeur ? non je sais qui je suis je me respecte je m'aime je suis quelqu'un de bien je suis quelqu'un de bien et si ces gens ne reconnaissent pas ma valeur et bien je pars je pars parce que une autre entreprise dans un autre projet on reconnaîtra ma valeur avec d'autres personnes ma valeur sera reconnue élevée et nourrie vous voyez vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans on m'envoie l'image d'un puzzle qui vous êtes voilà c'est comme si vous étiez un morceau de puzzle qui ne rentrait pas dans tout ce grand puzzle de 2000 pièces et que vous forciez à casser une de vos branches de puzzle pour rentrer dans ce puzzle vous m'avez compris arrêtez de vous forcer à rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre c'est pas votre famille d'âme ça c'est pas votre famille c'est pas votre famille professionnelle vous faites pas partie de ce puzzle il y a un autre puzzle qui vous attend et là vous allez être à la juste place dans la bonne famille il y a une renaissance pro il y a une belle renaissance pro qui va vous faire travailler travailler l'auto-sabotage et oui vous allez mettre en lumière ce fameux auto-sabotage on y va pour le sentimental avec l'oracle des mémoires familiales justement pour les béliers vénus en bélier si vous vous posez des questions par rapport à l'argent l'argent est disponible pour vous dans cette mission de vie dans ce projet de coeur talent caché vous voyez je vous parlais de ça il y a deux secondes talent caché c'est vous avez des dons et des talents cachés encore à découvrir ne restez pas concentré uniquement sur ce que vous avez appris ce mois-ci comme un trésor va se révéler à vous de nouvelles de nouveaux outils de travail d'accord vous allez peut-être être plus clairvoyant que d'habitude peut-être que vous allez vous découvrir des talents de guérisseuse de guérisseur peut-être que vous allez vous trouver des talents cachés de psychiatre de psychologue de coach on voit bien en tout cas ce coffre qui s'ouvre avec toutes ces idées qui émergent j'ai envie de faire ceci j'ai envie de faire cela oui j'aime aider ma famille peut-être que c'est un de mes talents cachés tout le monde me le disait ni là que j'étais toujours de bonnes de bons conseils donc mettez en lumière vos talents cachés laissez-les exister ces talents cachés peut-être que vous avez peur qu'on vous juge vous avez peur d'être pointé du doigt vous avez peur d'être abandonné rejeté à cause de ces talents cachés peut-être que votre père a été beaucoup trop sévère avec vous et souvent ce père a exigé de vous que vous fassiez certaines études que vous soyez à un certain niveau ce qui vous empêchait de d'écrire des livres de dessiner de peindre de faire de la couture de la pâtisserie non ça ne paye pas ça ne paye pas ces métiers là va faire plutôt avocate va faire plutôt euh médecin etc etc on a tous eu ces discussions là avec nos parents pour certains et certaines d'entre vous il y a vraiment le lien au père qui est difficile je ne sais pas ce que vous avez subi ou rencontré comme relation avec un votre père alors père euh grand père aussi il est possible mais il y a un truc avec la lignée paternelle et l'impuissance hum peut-être que vous aviez eu un père trop autoritaire trop sévère et du coup vous ne vous sentiez pas puissant dans cette vie oui peut-être que vous avez eu quelqu'un comme ça qui vous a humilié qui a été harcelant violent avec vous et qui vous empêchait de déployer vos ailes qui vous empêchait d'être puissante puissant peut-être que vous avez eu un père qui vous a abandonné en tout cas il est question de récupérer sa puissance et d'être connecté de nouveau à Dieu à la source au père et d'incarner ce que vous devez incarner mes amis béliers d'accord pour d'autres on voit bien le lien on est dans le sentimentale et l'émotionnel mais vous voyez que la la frontière est fine on voit bien que ce qui vous empêche aussi d'aller vers votre mission de vie vers le bon travail vers le bon projet c'est aussi le lien du père le lien au père ok alors au père au divin peut-être que vous ne reconnaissez pas Dieu peut-être que vous n'avez pas peut-être que vous n'aimez pas votre vie sur terre donc vous êtes dans le refus d'incarnation ou peut-être que vous avez beaucoup beaucoup de liens avec un père de famille voilà là qui voilà dont le lien est terrible dont le lien est compliqué ça parle de libération karmique d'enfant intérieur encore voyez donc il y a encore cet enfant intérieur qui a des choses à dire par rapport à votre père par rapport à l'abandon par rapport à la trahison bon vous me direz et puis bien sûr si vous vous sentez impuissante impuissant dans votre relation de couple peut-être que justement ça tire ses racines de la relation paternelle souvent on réitère des schémas familiaux sans s'en rendre compte on fait comme papa ou on fait comme maman ok on y va avec Géraldine Garance l'oracle du langage amoureux en tout cas bonne nouvelle des talents vont émerger je me suis découvert une passion pour cet instrument de musique je me suis découvert une passion pour l'écriture l'union la relation magnétique la distance à parcourir les empêchements la fidélité l'entourage familial voilà la famille la question de la famille va revenir beaucoup beaucoup ce mois-ci peut-être qu'un père a envie de vous de se réconcilier avec vous mais que vous refusez de vous réconcilier avec lui peut-être qu'un père fait tout pour retrouver le lien avec vous mais que vous ne vous voulez pas vous retrouver ce lien là il y a quelque chose comme ça avec l'impuissance face au lien du père ça revient fortement bon revenons à nos moutons les amis l'union l'union le mariage le couple il y a un partenariat important il y a une relation amicale importante ce mois-ci il y a votre relation de couple qui est magnétique il y a quelque chose qui se passe dans votre couple qui évolue c'est irrésistible c'est presque envoûtant et ça vous amène à voyager ailleurs ça vous amène à à vous comprendre sur d'autres sphères qu'est-ce qui se passe avec mon mari qu'est-ce qui se passe avec ma femme je sens qu'il y a bien plus que ça est-ce une relation karmique est-ce mon âme sœur est-ce mon âme amie on est magnétique on est connecté on est attiré l'un par l'autre quoi qu'il arrive quelles que soient les épreuves j'ai besoin d'en savoir plus j'ai besoin de comprendre ce qui se passe entre nous et dans d'autres sphères pour d'autres on voit bien cette relation de couple que vous avez et qui est à distance vous avez envie de vous marier vous avez envie de vous unir avec cette personne mais il y a un éloignement entre vous alors ça peut être un éloignement psychique on peut être éloigné de quelqu'un même en habitant avec lui comme un éloignement physique et vous allez avoir besoin de vous rapprocher donc il est peut-être question d'aller retrouver cette personne à l'étranger ou que cette personne vous retrouve ici en tout cas il y a un lien avec le voyage l'étranger et le fait de resserrer les liens qui vous éloignent d'accord ? pour d'autres vous êtes dans un parcours d'éveil spirituel de changement psychique et on voit bien que ça ne suit pas dans le couple en tout cas votre partenaire est limité et ça vous embête vous vous posez des questions à savoir est-ce que est-ce le bon partenaire de vie est-ce que je m'en éloigne ou est-ce que je me rapproche de lui en essayant de me comprendre de m'élever et comme le fait de de peut-être pouvoir l'inspirer dans ce que vous traversez dans vos éveils spirituels pour d'autres encore pardon j'avale mes mots on voit bien des blocages liés à votre mariage c'est comme si vous aviez atteint un seuil je ne peux plus avancer avec lui je ne peux plus avancer avec elle qu'est-ce que je peux faire pour nous aider qu'est-ce que je peux faire pour avancer en couple souvent en couple voilà quand on est marié on sent qu'il y a une pause je ne sais pas on sent qu'il y a des blocages est-ce que ces blocages c'est dû au manque de projet les projets font vivre un couple est-ce que c'est le fait que vous ayez envie d'avoir un enfant et pas lui ou pas elle en tout cas on voit bien que l'union dans laquelle vous vivez la relation dans laquelle vous vivez vous amène à aller vers une autre sphère à dépasser un cap ok pour d'autres encore on voit bien cette relation amicale cette relation amicale qui vous turlupine voilà cette relation familiale qui vous questionne il y a des blocages d'où ça vient pourquoi je me sens freinée avec cette personne pourquoi ça ne fonctionne pas avec cette personne et je cherche, je cherche j'essaye de comprendre pour d'autres vous allez faire la rencontre de quelqu'un ce mois-ci qui va être magnétique et cette personne elle est fidèle elle vous sécurise il y a quelque chose comme ça pour d'autres vous êtes peut-être déjà dans cette relation amicale sécurisante vous vous sentez à votre juste place elle vous aide à vous stabiliser ça peut être une amie, un ami un frère, une soeur, un collègue ça peut être un nouveau partenaire de vie une nouvelle femme dans votre vie peu importe mais on voit bien ce besoin de stabilité et ça passe et cette relation là vous apporte cette sécurité à laquelle vous cherchez et puis pour d'autres oui, il y a un voyage ce mois-ci pour vous rapprocher de la famille en tout cas vous allez parler voyage ou vous allez aller en voyage pour vous rapprocher de votre clan familial peut-être que vous allez déménager pour justement vous rapprocher de votre famille ou que c'est votre famille qui va déménager pour se rapprocher de vous est-ce une bonne nouvelle ou pas ? et bien vous le saurez prochainement d'accord, vous saurez si c'est une bonne chose ou pas mais en tout cas moi je vois beaucoup de projets d'avenir je vois beaucoup de succès pour vous et surtout un repos bien mérité d'accord ? peut-être que vous allez planifier vos prochaines vacances on est en fin d'année scolaire et vous allez avoir ce besoin justement de dépasser certaines certains blocages certaines instabilités liées à la famille il est très beau votre tirage très 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 beau qu'est-ce que j'ai d'autre les amis ? dans votre relation de couple dans vos relations de couple la loyauté, la fidélité est importante et jusqu'à présent il y a des blocages par rapport à ça vous avez peur qu'on vous trompe vous avez peur d'être trompé et c'est comme si vous vous empêchiez de vivre une relation de mariage une relation... c'est comme si vous vous empêchiez de vous engager parce que vous avez peur de l'infidélité vous avez peur qu'on vous trompe et du coup vous préférez vous rapprocher de votre famille il y a un truc comme ça avec ma famille me trahira jamais donc je vis ce que j'ai à vivre dans mes relations mais je ne m'engage jamais jusqu'à quand les béliers vous allez être dans cet état d'esprit là en tout cas il y a encore ce cadeau surprise qui ressort il y a comme un vœu exaucé qui récompense votre travail qui récompense vos engagements de coeur parfait, on continue avec l'oracle des amoureuses pour les conseils et après on ira à la conclusion baigné de secrets vous aimeriez tellement que l'authenticité l'intégrité soit le ciment de cette union et pourtant il est évident qu'une situation bloque cette relation la réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués pour avancer avec confiance il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés qui aura le courage de les exprimer bon il y a des secrets en couple il y a des secrets en famille et c'est comme si vous alliez être celle ou celui qui déclenche tout ce mois-ci il y a un besoin d'authenticité de vérité dans vos relations amicales, familiales et de couple qui se fait de plus en plus ressentir et peut-être que vous soupçonnez une infidélité dans votre couple et que vous allez clairement poser la question peut-être que vous soupçonnez des secrets familiaux concernant votre naissance concernant la fidélité de vos parents est-ce vraiment vos parents vous voyez il y a quelque chose comme ça avec j'en ai marre de cette ambiance secrète j'en ai marre de ces non-dits j'en ai marre de ce manque d'authenticité vous voyez et ça vaut aussi pour vous-même les béliers il y a quelque chose que vous ne dites pas il y a quelque chose que vous n'exprimez pas aussi dans vos relations il est temps d'arrêter de vous cacher il est temps d'arrêter de garder tout ça pour vous et d'exprimer ce qui vous rend malheureux ce qui vous fait du mal ce qui vous fait souffrir il est temps aussi d'exprimer ce qui vous rend heureux ce qui vous rend heureuse d'exprimer vos idées, vos besoins, vos désirs là aussi l'écueil des blessures votre émotionnel ne se trompe jamais lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place il raconte avant tout votre histoire vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries de ces blessures naissent des systèmes de protection de manipulation mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur il est temps de les regarder et de les prendre en charge oui, il y a des trucs en lien avec la famille les béliers, c'est pas fini c'est pas fini et forcément plus on s'élève plus on ascensionne plus on creuse profond et je vous dis il y a encore cette carapace qui refait surface qui est là encore pour vous protéger de quelque chose qui n'existe plus de qui, de quoi avez-vous besoin de vous protéger parce que le coeur, le coeur veut s'exprimer le coeur veut aimer le coeur veut de la joie ok ? on y va pour la conclusion qu'est-ce que je prends pour la conclusion ? le voyageur sacré de Déniseline ça fait un moment les bienfaits de l'arc-en-ciel votre vie est inondée de bienfaits oui, vraiment, vraiment il y a un retour à l'abondance de joie, d'amour qui est là restez concentrés maintenez le cap sur vos projets sur vos idées, sur vos envies d'accord ? le guérisseur mystique l'énergie thérapeutique transite à travers vous ça fait son chemin ça libère, ça vous élève voilà, on est patient on garde le cap, on le laisse faire on a confiance en son chemin en l'univers naviguer avec les étoiles suivez votre bonheur voyez, c'est vraiment ça j'accueille l'abondance de la vie je reste dans l'ouverture de ce qui est des surprises, des opportunités que la vie peut m'offrir et je m'écoute si j'ai envie de voyager, je voyage si je peux me le permettre, bien sûr si j'ai envie de me reposer, je me repose je m'écoute je laisse faire ce quelque chose qui est plus grand que moi et qui m'aide à aller sur le bon chemin vers les bonnes personnes moi je maintiens mon cap d'amour, de paix je maintiens mon cap d'authenticité et voilà, je navigue je navigue vers mon bonheur je navigue vers mes rêves c'est ça naviguer avec les étoiles quels sont mes rêves ? qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? qu'est-ce qui me rend vivante ? qu'est-ce qui me rend vivant ? les réponses elles sont à l'intérieur de vous les amis d'accord ? donc suivez le courant suivez le mouvement de votre coeur suivez le mouvement de la vie qui vous guide vers le meilleur on y va avec la pierre quelle est la pierre spirituelle pour vous ce mois-ci à porter les béliers la quarte se rutile la guérison, la vitalité les propriétés du cristal de roche prennent une dimension supplémentaire grâce au rutile ici la clarté de l'esprit est associée à l'action c'est une pierre qui illumine l'âme favorise l'évolution spirituelle et procure force et résistance elle sera utile aux thérapeutes ainsi qu'aux psychologues car elle permet d'analyser les événements du passé qui affectent le présent et peut ainsi les aider à mieux comprendre le mal-être de leurs patients elles atténueraient les humeurs chagrines et par conséquent seraient un bon antidépresseur elles seraient aussi salutaires pour les poumons et les problèmes respiratoires une alliée en cas de bronchite et bien sûr consultez les amis si vous avez mal au poumon si vous avez du mal à respirer on consulte n'oubliez pas que les cristaux sont des accompagnateurs dans vos énergies à porter en collier en bracelet, en bague en boucle d'oreille ou dans la poche guérison élévation spirituelle on continue de comprendre mieux les choses de s'élever en conscience les amis voilà ce qu'elle dit cette quartz et on y va avec les questions alors je vais le answer book je vais vous laisser vous poser une question dont la réponse sera oui ou non et avec l'answer book je vais vous donner 3 réponses donc vous allez choisir entre la réponse 1 réponse 2 ou réponse 3 on y va réponse 1 tu réfléchis trop c'est presque un mantra pour nous ça réponse 2 ce n'est pas sûr et réponse 3 la vie fait bien les choses incroyable hein c'est presque aligné à tout ce tirage voilà mes amis Bélier grosse élévation spirituelle nouvel à renaissance commencement connecté au divin je navigue vers les étoiles je reste concentrée sur mes projets et voilà et je me déploie voilà c'est vraiment ça vous vous déployez de plus en plus dans votre abondance dans votre être et l'amour l'amour la tendresse intègre votre vie intègre votre coeur vous êtes plus que jamais connecté à votre féminin tendresse douceur amour et guérison et voilà il y a de belles libérations mais parce que mais parce que vous vous élevez les amis parce que vous acceptez de changer merci de m'avoir écouté les Béliers merci de m'avoir visionné partagé autour de vous à d'autres Béliers ça peut les aider sur leur chemin mettez des pouces des likes des j'aime likez commentez abonnez vous toutes ces actions sont gratuites elles permettent de soutenir la chaîne et bien sûr allez voir votre guidance ascendant voilà ça va être très intéressant de voir ce que dit l'ascendant le signe lunaire le signe vénusien et suivons nous les amis sur instagram et sur facebook rejoignez notre belle communauté et partageons notre quotidien bon et bien ça continue ça continue à évoluer et à changer mais dans le meilleur pour le meilleur je vous embrasse les Béliers très bon mois de juin bye bye